Salut à tous et à toutes et bienvenue dans On A Rien Préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a, allez, presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Bonjour, je suis Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour et j'ai avec moi la merveilleuse Manu Henobert. Bonjour tout le monde. Et pour une fois, on commence par toi. D'habitude, je commence par présenter les chats, mais c'est bizarre, je casse tous les codes aujourd'hui. J'ai avec moi le, comment je vais dire ça ? Oh putain, ça commence pas bien. Genre intelligent, mais genre qui se croit malin, tu vois. Eh ben, j'ai le qui se croit malin, Hicham il a mouri. Donc c'est bien ce que je disais, c'est pas un compliment du tout quoi. Ok, super. Suffisant, c'est ça que tu veux dire ? Quoi ? Non. Impertinent ? Oui. Ok, c'est quand même pas un compliment, ça ne reste pas un compliment du tout. Eh ben Manu et Hicham, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis malade. Hicham est malade. Ce n'est pas le coronavirus, je suis bien placé pour savoir que ce ne sont pas les bons symptômes. Calmez-vous tous, ok ? Qui plus est, je suis vacciné, donc voilà. Stop. Et toi Manu ? Moi ça va bien, ça va bien. Dites, j'ai une question, parce qu'il y a toujours la question débile du jour, évidemment. Avant que nous fassions ce podcast merveilleux qui dure 30 minutes et où nous faisons trois d'improvisations de qualité, mais avant ça, nous faisons une question débile, enfin je fais une question débile, mais est-ce que vous savez imiter des personnages connus, genre vocalement ? Est-ce que je trouve ça fantastique quand des gens savent imiter des personnages ? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ah non, merde, je l'ai raté, putain ! Pinaise, j'ai des copains de me raté. Oh ! Donc Homère, c'est trop bien. Et toi Manu ? Non. Oui, c'est pas si dingue que ça. Je ne sais pas. Parfois quand j'imite des amis ou quoi devant d'autres amis, ils disent « Ah ouais, 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 il y a un truc, ouais, je vois bien. Ah ouais, tu le fais bien. Mais j'en ai jamais trop conscience et puis surtout je ne sais pas faire des gens connus comme ça. Voilà. Je sais faire un peu Jacques Chirac, car il est important de savoir que si ce podcast n'est pas politique, moi je suis politique et je me présente président de la Belgique. C'est pas mal. Moi, ma soeur m'a dit que je sais faire petit teuf du dessin. Tchou, Nadia ! T'es trop bonne, Nadia ! Je vais t'embrasser. Oui, effectivement, on le voit. C'est simple. Ces oeils ! T'as vraiment d'absorber des oeufs sexuels ! Ok. On fera un recap où on fera un petit parallèle entre les voix de Kuehicham et moi, on l'imite. Et vous voterez pour qui a le meilleur. Tu sais la compétition, la compétition ! Il n'y a que pas vrai ! Ah oui, c'est important, c'est important ! Et nous allons pouvoir passer à notre première improvisation qui nous est proposée par Hicham, justement. Et l'improvisation que je vous propose est une improvisation interview scientifique. Je vais donc vous partager les éléments principaux d'une information, d'une actualité scientifique complètement récente, en ne mettant un détail crucial que nos deux comparses vont devoir, j'ai envie de dire, sortir de leur cerveau, pour rester poli parce que j'ai envie de dire autre chose, mais je ne le dirai pas. Jamais ! Où l'un d'entre eux va interviewer l'autre qui sera un scientifique qui vient annoncer cette découverte, qui va faire quoi, je ne sais pas si vous vous l'avez déjà décidé ? Eh ben, la dernière fois, je faisais le scientifique, non ? C'est le truc avec les quasars, c'est ça ? Ouais. Bah du coup, je peux faire un interviewer et je peux faire l'interview de l'intervieweuse et puis... D'accord. Trop facile ! Manu va interviewer Iseu qui va interpréter une scientifique qui vient annoncer la découverte dont il s'agit dans l'article. Et l'article parle d'une équipe de chercheurs de l'université du Nouveau-Mexique aurait réussi à reproduire une partie du corps humain parfaitement fonctionnelle grâce à la technologie du silica bioreplication. Qu'est-ce qu'ils ont reproduit ça ? Je ne vous le dis pas. Et Iseu, voilà, tu vas devoir interpréter ce chercheur qui vient annoncer ça. C'est parti ! Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans La Science, c'est cool en fait ! L'émission où on découvre que la science n'est pas un truc de nerd mais c'est un truc que tout le monde peut apprécier, que tout le monde peut kiffer parce que c'est un truc formidable et fantastique qui fait tourner le monde et qui fait tourner la Terre autour du monde et autour du soleil et autour de plein de choses formidables ! Avec moi aujourd'hui, j'ai une personne incroyable qui vient nous présenter une découverte incroyable à vous l'antenne. Euh oui, alors j'aimerais, si c'est possible, que l'on m'appelle Docteur Anonyme pour cette interview. Mais oui Formida, mais oui c'est tout à fait possible, Docteur Anonyme ! Alors Docteur Anonyme, qu'est-ce que vous nous présentez ? Attention, ce que je vais vous donner ici est une information cruciale, elle n'a pas encore été totalement publiée et je sais que la CIA est à mes trousses justement pour cette information. Oh mon dieu, mais vous venez nous proposer de l'information top secret, top niveau, une exclue mondiale pour nous ! Eh bien écoutez, on est encore plus open ! Eh bien, voyez-vous, avec mon équipe de l'Université du Nouveau-Mexique, dont je tairai le nom, nous avons découvert ce qu'il faut pour exécuter la Silica Bio-Replication. Ok, super, mais donc quoi, du coup c'est une Université du Nouveau-Mexique, c'est ça ? Mais oui, mais ce n'est pas ça le plus important mon sang, la Silica Bio-Replication ! Oui alors désolé... Vous avez conscience de ce que c'est ? Ben non, justement, tant que vous ne m'expliquez pas, moi je suis là parce que la science c'est cool, la science c'est facile et là, ce que vous me dites, ça n'a aucun sens quoi ! Qu'entendez-vous dans Silica, chers jeunes ? Qu'entendez-vous dans Silica, hein ? Qu'est-ce que vous entendez ? Du silicone ! Avez-vous fait un peu de latin ? Mika, Mika j'entends... Non ! Et du coup là, j'ai juste envie d'un ginto et d'une bonne poignée de bonbons et de me faire une petite piquouse quoi, tu vois ? Jeune ingénue, vous êtes loin de la vérité, le silicone est ce qui nous permet de faire cette réplique bio-naturelle, n'est-ce pas ? Le silicone qui jusqu'ici avait été groulé dans la boue par les réseaux sociaux comme étant juste une matière privilégiée pour l'esthétique, voilà que le silicone sert à refaire des parties humaines ! Vous faites des faux-sins en silicone quoi, c'est ça le truc ? Non ! Des faux-tétons ! Ok, fin de l'impro ! Alors, ok, c'était n'importe quoi, mais c'était un peu le principe. Je vais vous reparler de l'article. Un article paru en juin 2020 sur le site internet du magazine Science et Avenir. Une équipe de chercheurs de l'université du Nouveau-Mexico réussit à reproduire des globules rouges parfaitement fonctionnels. Mieux encore, ces cellules synthétiques pourraient servir de nouvelles fonctions médicales au sein du système sanguin. Et ça, c'est plutôt dingue, je trouve. Waouh ! Ouais, alors... Et pour venir à la silica bio-replication, dont nous avons une description étendue. D'ailleurs, le silicone qui est exclusivement utilisé pour les seins, pas du tout pour par exemple des spatules ou bien des joints de salle de bain... Mais pourquoi on mettrait des spatules dans la poitrine ? Ça n'a pas de sens le cas-ci ! Pour mieux étaler la crème solaire, je ne sais pas ! Mais donc, cette technique du silica bio-replication consiste à utiliser un dépôt de silice qui fait office de moulage sur un globule rouge naturel. Une fois démoulée, l'empreinte de silice est alors exposée à différentes couches de polymères de la classe des polysaccharides que nous connaissons tous. Une fois les polymères déposés, la silice est retirée et une membrane naturelle provenant d'un globule rouge j'ai déposé cette membrane, possédant des protéines identificatrices, permet que le globule rouge artificiel ne soit pas défoncé par le système immunitaire lorsqu'il est injecté à quelqu'un. Attends, dans ton article, il ne sera pas défoncé par le système immunitaire. Non, non, j'ai pris des libertés avec le truc parce que ça devient un peu trop technique. Bref, mais donc ces cellules synthétiques pourraient servir dans les traitements notamment de la drépanocytose, qui est une maladie des globules rouges génétiques, et potentiellement pour aider à traiter certains types de cancers. Et ça c'est dingue, on a recréé une cellule humaine fonctionnelle. Moi je trouve ça dingue comme truc. J'avoue, c'est dingue ! Et bien bravo la science ! C'est fifou ! Et bien voilà, c'était pas du tout ça ! En d'autres termes. Ouais ! Oui, c'est un secret ! Mais pourquoi du coup ? Pourquoi ? Pourquoi ? Un yacht après, pitié ! Ah là là ! Est-ce que la CIA ne veut pas de tétons en silicone ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais parce que c'est banni sur Instagram, on peut pas voir les tétons ! Ah mais où est-ce que c'est ça ? C'est la CIA de Mark Zuckerberg ! Voilà ! Et tout se tient. Tout ce qu'il y a à retenir dans cette histoire, c'est que si c'est Silice, et bien c'est pas rugueux. Allez, en prosuivante ! Oh mon dieu ! Aïe 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 ! Moi j'aime bien cette blague, c'était horrible mais c'est beau ! Merci ! Merci ! Et l'impro suivante sera présentée par moi ! C'est l'impro ! Dans la pièce à côté, je vous ai préparé une scène, un extrait YouTube d'une scène de cinéma, et après que cet extrait sera passé, vous pourrez jouer ce qu'il se passe, ce qui se déroule dans la pièce à côté, tout simplement ! Ça vous botte ? Maurice ! Ça me chaussure ! Oh ! Ça me basket, ça me tennis ! Ça m'escarpon ! Ça m'espadrille ! Ça me sandale tout ça ! Allez, sandalon, petit patapon ! C'est parti ! Oui, je suis luthérien, mais je vous en prie, appelez-moi Franck ! Franck ? Voulez-vous dire les grâces ? Sauf si ça vous gêne, bien sûr ! Avec plaisir ! Deux petites souris tombent dans un seau de crème. La première souris abandonne très vite la lutte et se noie, mais la deuxième souris se débat tant et tant qu'elle transforme la crème en beurre. Elle sort du souffle. Amen. Amen. Oh, c'était magnifique ! La souris a transformé la crème en beurre. Je sais pas quoi faire ! 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 Ça va être un désastre ! Non, mais tu t'écoutes ! Juste redresse-le et puis... Le monde ne réponde plus ! Le monde ne réponde plus ! Il est en roue libre, là ! Non, non, non ! Mais tu veux dire... Attends... La maman a l'air de bien l'accepter, donc t'as qu'à... Elle est bourrée au vin rouge depuis environ 50 ans, donc là ça n'a plus... Justement, et puis attends... Attends... Le père nous a demandé un truc, là. Non mais je n'entends rien, j'entends rien ! Il y a des parasites partout ! Ils ont mis du plomb dans les murs, ou quoi ? Le père nous a demandé de dire un truc ! Ce n'est pas comme ça qu'on va avoir le diamant, je te le dis ! Ce dîner est un désastre ! Et dans deux minutes, quelqu'un va sortir, ouvrir les portes du van et on va se faire gauler ! Non, non, non ! Attends ! On n'a qu'à inventer une histoire ! Un truc qui va leur plaire, là ! Vas-y, Franck ! Improvisons un truc ! Je ne sais pas moi ! Parle de... C'est l'histoire d'un... Deux souris qui... Bah vas-y, fais-le toi, fais-le toi, écoute, fais-le toi ! Euh... Ok, Franck, tu répèles après moi, c'est deux souris qui... Non mais parle dans le micro, parle dans le micro ! Oui, attends, mais... Attends, pousse-toi ! Franck, tu m'entends ? Oui, attends, oui, voilà, voilà. Donc c'est deux souris qui tombent dans un seau, et puis dans un seau de crème ! Quelqu'un... 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 Quelqu'un tokovan ! Quelqu'un tokovan ! Quelqu'un tokovan ! Y'en a une qui... Franck, tu vas continuer parce que... Le pistolet tranquillisant ! Non mais non, mais dans le moi, le pistolet tranquillisant ! Vous êtes garés sur ma place de parking ! Merde, t'as pas vérifié avant qu'on se parque ! C'est une place handicapée, c'est une place handicapée, je suis désolé... Oh merde, 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 merde ! Oh mais t'es vraiment bête ! Mais continue à parler ! Pendant tout ce temps-là, ils n'entendent rien ! Continue, je sais pas, continue... Euh... Je vais m'occuper de la dame là ! L'autre qui bat des pieds, bat des pieds, bat des pieds, tant et si bien qu'elle transforme la crème en beurre ! Bon bah maintenant nous avons une passagère supplémentaire ! Il va falloir gérer son réveil, tout à l'heure ! Non mais tu peux pas juste... Excuse-moi mais on a déjà endormi le boucher et la postière, tu vas pas en plus... Le boucher et la postière, c'est pas ma faute ! Là, là, ok d'accord, c'est... Oh écoute ! Attends, 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 attends ! Écoute, Franck, on a plus le temps ! Alors, tu pousses le père aux aveux, tu fais ce que tu veux, mais on n'a pas le temps jusqu'au dessert, ok ? Parce que là, il y a tout le quartier qui est en train de nous découvrir, hein ! Albert, il fait n'importe quoi ! Alors, tu fais comme tu veux Franck, mais tu te dépêches ! Nous, on part garer le van et on revient, ok ? Ok, ok, à tout à l'heure ! Fin de l'oeuvre ! Oh putain ! C'est compliqué ! Est-ce que le je sais pas quoi faire... Ah, catch me if you can ! Ok... Mais oui, bien sûr ! C'est marrant, je l'ai revu il y a quelques semaines, ce film-là ! Ah bah attends ! L'histoire des deux souris, là, c'est un truc qu'ils disent tout au long du film, donc ça... Ah non ! Ouais, tout à fait ! En fait, c'est son père à lui qui lui dit ça une fois, et ça devient un peu son... Son moto, tu vois, pendant tout le film, que moi au moins je me bats et du coup je m'en sors, alors que les autres, ils meurent parce qu'ils se battent pas assez, quoi ! Philosophie de connard ! Philosophie très américaine, mais ouais ! Oui, et est-ce qu'il y a ton... je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire... Est-ce que c'est... Est-ce que moi j'avoue, j'ai un énorme blanc de... Ah oui, oui, non, non, mais moi c'était genre... Ok, c'est ce que je ressens, je vais l'utiliser ! Ah ! Et en fait, c'est le fait d'avoir au moins sorti un truc qui m'a un peu fait dévaler la pente... Ah bah merci, parce que j'étais très bloqué ! Ah oui, non, mais moi j'ai bien senti qu'il y avait une sorte de... L'ordinateur m'a envoyé une vibe de blocage intense, et c'était la même chose chez moi ! Ah ouais, non, il y a eu un de ces blancs ! Incroyable ! Ça sera raccourci au montage tout de même ! Evidemment ! Bon oui, bien sûr ! Ouais, vous avez bien rattrapé, bravo les gars ! Oh là là, c'était dur ! On dévalait une pente boueuse en direction d'un gouffre et on s'accrochait au touffe d'herbe qui passait quoi, vraiment ! Au touffe d'herbe ! Non mais c'est bien, ça met l'urgence, tu vois, ça, voilà... Et bien, on va peut-être remonter la pente avec notre dernière improvisation proposée par Manu ! Et bien oui, c'est une improvisation ! Ça me rappelle une chanson ! Parce qu'on l'avait adoré la dernière fois, ça a été un gros tube, un gros succès, alors on s'est dit qu'on allait recommencer ! Donc, vous faites une improvisation, Isha Meizeux, absolument normale, sauf qu'à n'importe quel moment, je peux dire ce que vous venez de dire là, ça me rappelle une chanson, et du coup votre personnage chante quelques petits couplets basés sur ce que vous venez de dire, jusqu'à, soit que je vous dise, ah ok super, merci, soit que vous-même vous disiez que ça suffit et puis vous vous remettez à chanter normalement ! À chanter normalement ? Ok, à parler normalement ! À parler normalement, non ! On chante tout du temps ! Voilà ! Hamilton ici ! Vous êtes prêts, vous êtes prêtes ? Oui ! Et bien, votre mot sera pyjama ! Et c'est parti quand vous voulez ! Oh ! Je savais, je savais, il était chez toi ! De quoi ? Enfin euh... Fred, fais pas le con ! Mon pyjama est dans ton armoire ! Bah oui, désolé, je l'ai nettoyé, repassé et plié, excuse-moi, tu laisses tes affaires ! Moi je me suis dit que tu préférais que si tu revenais passer la nuit, ou si tu voulais rester passer la nuit, ou rester et euh... Ah tiens, cette espèce d'énumération, ça me rappelle une chanson ! Est-ce que tu veux rester passer la nuit ? Rester un peu plus ? Rester avec moi ? Rester euh... Est-ce que tu veux rester la nuit ? Est-ce que tu veux passer ta vie ? À mes côtés, oui ma chérie, restez, restez euh... S'il te plaît, on en a déjà parlé, je n'installe rien chez toi ! Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Hein ? Bon euh... Quoi qu'il en soit, rends-le-moi ! Donne-le-moi ! Oui, oui, tiens, bah... Tiens, ce passage de pyjama de l'un à l'autre, là, Iso, ça me rappelle une chanson, non ? Oui, rends-le-moi, c'est le jour où je pourrai partir, c'est le jour où vient la décision de finalement quitter le seuil de ton paillasson. Ciao Fred, j'en ai marre de toi, tu piqueras plus jamais mes pyjamas ! Piqué, mais tu l'as laissé ! Commence, écoute... Tu as peut-être raison, au fond, enfin... Oh... À quoi bon se battre, hein ? De toute façon, c'est pas comme si tu avais officialisé ce qui se passait entre nous, hein, nous ne sommes qu'une passade, je ne suis qu'un coup, qu'une chaussette qu'on utilise et qu'on jette dans le panier de linge, et qu'ensuite, quand on la lavait la chaussette et qu'on la nettoyait, c'est un reproche derrière, en plus ! Eh bien, oui, c'est exactement ça. Et on était d'accord depuis le début, Fred. Ah, eh bien, tu sais quoi ? Eh bien, tu sais quoi ? Eh bien, je t'avais acheté une brosse à dents. Oh, ça, ça me rappelait une chanson, ça ! Je t'avais acheté une brosse à dents, en espérant t'impressionner, que tu saches que je t'aimais, que tu resterais toute la journée, mais tu, maintenant, veux te barrer ? Eh bien, tant pis, voici les clés de chez toi, que j'avais subutilisé. Ah oui, j'ai essayé de m'impliquer, mais ah non, toi, tu voulais juste m'utiliser. Eh bien, tant pis, j'étais trompé. Tu avais aussi mes clés ? Est-ce que, est-ce que le cou, est-ce que mes rideaux, c'est toi qui les as aussi ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ma nappe, c'est toi qui l'as ? Est-ce que tu as pris ma table basse-tête ? Est-ce que tu as aussi pris ma tante ? C'est ça, ma qu'échua ! Maria, tu te rends compte de l'ascenseur émotionnel que tu me fais vivre ? Tous les jours, tu ramènes un élément de ta maison chez moi, et le lendemain, tu me le reproches, ce n'est plus vivable. Si tu ne veux plus vivre chez toi, eh bien, assume-le, mais ne viens pas t'installer chez moi et ensuite me le reprocher. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ton armoire fait au milieu de mon salon ? Qu'est-ce que ta voiture fait au milieu de ma cuisine ? Écoute, je... Qu'est-ce que tu fuis, Maria ? Qu'est-ce que tu fuis ? Mais je ne peux plus, je ne peux plus, je n'en peux plus de cette demi-situation. Je veux tout ou rien, tu comprends ? Ça là, je veux tout ou rien, ça me rappelle une chanson, une espèce de grand finale comme ça. Je veux tout ou rien, je veux toi et moi et pas les deux séparés. Cet océan qui nous sépare ne peut plus durer. Soit c'est là ou soit c'est l'autre. Prends ma main et nous serons ensemble. Prends mon armoire. Je n'en peux plus d'être confus. Si tu veux faire le tour de ta voiture, comment est-elle rentrée ? Comment vas-tu partir ? Tu veux tout et rien, mais tu n'as aucun des deux. Je suis perdu et épuisé. Bah alors embrasse-moi et on verra bien pour la suite. Oui, bah alors tu ne me reproches pas ensuite d'avoir nettoyé les tapis de ta voiture. Non, ça va. En pyjama, j'ai une voiture, ça passe. Pas de l'impro, merci beaucoup. Putain la meuf, contradictoire à crever, putain c'est pas possible. Elle dit tout, non j'en veux plus. Et après elle fait, je veux pas un entre-deux. Mais putain c'est toi l'entre-deux ! J'y comprenais pas grand-chose moi-même, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Quoi Marina ? Décide-toi. Putain c'est moi Marina, chier. Marina ! Parce que l'autre, il a juste fait un double de ses clés en scred quoi. Oui, c'est vrai aussi ça ! Fred ! On revient un peu là-dessus. Fred on scred ! Je ne sais pas de quoi on parle. Fred on scred ! Fred on scred, c'est pas du tout flippant. Oui j'avoue, c'est qui est sorti. Non c'était très chouette, c'était très chouette. J'imagine la personne qui ramène plein d'éléments de sa barre et qui dit « non je veux pas emmenager chez toi » mais qui ramène genre la table et une nappe. Non mais j'en peux jamais chez toi ! C'est quand même l'impression que tu m'envoies un message. C'est mon frigo fou chez toi ! Mais c'est toi qui l'a amené ! C'est pas le flippe ! Eh bien c'est sur cette grande leçon de concubinage… De relâche en scène ! Que nous allons terminer notre podcast ! Mais avant de terminer, nous avons les coups de cœur ! Coups de cœur, coups de cœur, coups de cœur ! Et on commence par le premier coup de cœur qui est la première personne à avoir présenté son impro, c'est donc Hicham ! Parce que j'ai tout suivi ! Oui, ça s'entendait que tu faisais un peu genre… Parce que c'est Hicham ! Eh bien mon coup de cœur de la semaine, c'est pour un jeu vidéo qui s'appelle The Swindle. The Swindle est un jeu de plateforme où nous sommes un voleur qui essaye de s'infiltrer dans des maisons pour dévaliser plein de thunes dans une sorte de version dystopique d'un Londres hyper-polissé steampunk, mais polissé par des robots. Et donc on doit s'infiltrer dans des baraques, en collant au mur, en s'achetant des nouvelles habilités pour pouvoir aller dans des plus grandes maisons, pour pouvoir plus dévaliser, avec pour objectif final de dévaliser la banque centrale de Londres. Et c'est un truc en 2D très joli, avec une super ambiance musicale et un gameplay qui est très intéressant, qui n'est pas 100% optimisé mais qui est vraiment super cool. C'est vraiment super chouette, il y a une sorte d'objectif de mission finale qu'il faut faire quoi qu'il arrive, quel que soit le degré de réussite dans les autres missions. Et c'est vachement chouette. Il n'y a pas vraiment une histoire de dingue, mais l'ambiance est super réussie. Et je vous le recommande chaudement, c'est pas très cher. C'est bien sympa, c'est un petit jeu indé comme ça et voilà. The Swindle. Trop bien. Merci. Eh bien nous allons passer au coup de cœur de Manu. Ah bon ? Dans l'ordre des impros ? Oui. Ah bien. Alors je vais faire mon coup de cœur dans l'ordre des impros. C'est pour Gabriel Anderson, qui est une formidable personne, un personnage étrange, qui a débarqué en musique voilà quelques mois. Il a déjà sorti deux chansons qui préparent l'arrivée d'un album qui s'annonce assez jouissif. La première chanson s'appelle Ice Cream, qui raconte l'histoire d'une rencontre langoureuse entre deux personnes mais bien plus que ça aussi. Et l'autre chanson s'appelle Love One Another et se dit tiens, et si Jésus avait mordu dans les fruits défendus ? Alors les clips sont vraiment très très chouettes et notamment Ice Cream. C'est un clip en stop motion avec des Barbies qui est vraiment très très cool je trouve. C'est très peps, c'est très pop, c'est très cool. En plus sur son compte Instagram il a des photos de visuels de lui qui promettent vraiment. Bref moi j'ai hyper hâte qu'on puisse retourner à des concerts et qu'il puisse aller faire la tournée des festivals pour qu'on aille l'applaudir et danser avec lui. Parce qu'à mon avis sur scène ça va envoyer du super lourd. Donc Gabriel Anderson, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et je vais terminer du coup avec mon coup de cœur parce que c'est le moment précis où je devais le faire. Et mon coup de cœur c'est pour un parc parce que ces derniers temps je fais pas mal de balades je pense comme la plupart des belges comme la plupart des gens en fait ces derniers temps. Mais j'ai découvert un parc que je ne connaissais pas qui s'appelle le parc de Woluwe tout simplement. Qui se trouve à Woluwe. Mais je connaissais tout simplement pas son existence putain. Et en plus il y a plein de canards dedans et c'était très drôle parce que je m'y promenais avec ma pote biologiste. Alors ça c'est le flififlu flififlé tu vois. Et elle sortait les noms en latin des canards. Ça me faisait beaucoup rire. Voilà donc ce coup de cœur s'adresse à la fois à Moira Wilput qui me donne les noms des canards en latin. Et aussi au parc de Woluwe pour juste le fait d'exister. Voilà. C'est marrant ton truc ça me rappelle le... 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 Le premier... Le... 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 Ah oui oui oui. Oui oui. Le saccharomyques cerevisia. Oui voilà c'est ça. Maintenant je l'oublie jamais. Maintenant depuis il est gravé dans ma mémoire. L'éiliation la. La Marca Blanc. Non le mot. Le mot est gravé dans ma mémoire. bon ben en parlant d'humiliation oh la 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 oh the shade il est temps de passer au splendide tipeee et puisque je suis jalouse de toutes ces chansons que vous avez pu chanter j'aimerais me chanter pour les tipeee voilà que ça plaise ou non ah ça plaira si vous avez adoré que vous venez d'écouter vous avez plusieurs manières de le partager venez nous le dire sur facebook et insta mettre des étoiles et des pouces nous on adore ça si vous avez les moyens et si vous avez l'envie venez nous donner notre argent via via wittipi une cagnotte virtuelle pour des gains bien réels pour qu'on puisse nous détrayer et avoir tes invités qu'on puisse continuer à proposer un contenu de qualité et le faire gratuit merci Manu et bien j'ai comme promis pour terminer ce podcast je vais complimenter Hicham parce que je lui ai promis je t'ai dit que je te fais un compliment ah ok et donc du coup talentueux Hicham quel est ton mot de fin l'échebot is eu mon mot est l'échebot oh putain oh d'accord j'ai essayé j'allais te faire regretter quoi qu'il arrive sachez le et verveilleuse Manu toi aussi ton mot c'est l'échebot non mon mot c'est live parce que demain c'est le live pour nous ah non ça va être trop bien moi j'ai trop hâte d'y être ça va être trop bien l'anniversaire de Narp j'avoue il faudrait qu'on ait chacun un petit gâteau chez nous je pense oh oui et du whisky wow ok ou du champagne du champagne du champagne une bref introduction du Hicham du montage c'est à dire du futur de l'enregistrement qui était dans le passé donc du présent bref tout ça pour dire que on a répréparé sera en pause pour le mois d'avril ça fait depuis septembre qu'on fait des épisodes toutes les semaines et on est un peu on est un peu sur les rotules on est crevé mais on s'amuse toujours autant attention et donc on va faire une brève pause en avril on revient a priori en mai et de toute façon vous aurez des nouvelles sur notre page insta notre page facebook tout ça suivez donc je résume pas d'épisode en avril retour a priori en mai voilà je vous laisse avec la suite enfin la fin on se comprend et bien justement terminons là dessus à demain tout le monde à demain ouais à demain à demain le 30 mars à 20h wouhou salut 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 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501